Bon, mardi 18 novembre, 9h30, M. Descorses, aujourd'hui ? Bonjour M. Albois, je suis très heureux de vous recevoir et j'espère que pendant cette heure, nous allons apprendre des choses très intéressantes que je vais essayer de relater de mon mien. Alors, aujourd'hui c'était le thème de la gare et du bourg. Oui. La dernière fois, je vous avais interrompu plein de fois sur les histoires du port parce que je savais quelque chose, mais cette fois-ci, à part le plan cadastral de 1810 qui montre un petit peu la configuration du village à cette époque-là, je vais vous laisser la parole. Bon, eh bien, je vais d'abord parler de la configuration du bourg de Saint-Pierre-d'Orient et ses organismes vitaux. Dans la configuration du bourg de Saint-Pierre-d'Orient, ce bourg est situé en bordure de la Nationale 113. Et je l'ai connu avec des ornières, des nids de poules qui faisaient hurler les voyageurs, surtout à cheval, parce que nous n'avions pas le macadam. Tous ces produits modernes qui sont allés jusqu'à la construction des autoroutes, on semble glisser sur ce goudronnage, si l'on peut dire. Mais autrefois, c'était beaucoup plus rugueux. Et tout ce que je mentionne avec une certaine précision, car j'y tiens un peu, ce mauvais entretien de la route nationale 113, il a entraîné, pour ainsi dire, un mauvais état dans la circulation, dans la traversée du bourg. C'est-à-dire que le bourg était délaissé. On avait des grands fossés de chaque côté, avec des arbustes qui poussaient. Et il est évident que pour la fête communale, patronale, il y avait beaucoup de choses qu'on n'était pas arrivé à mettre au point, notamment pour les fameuses baraques. Parce qu'il y en avait, tout le long de la nationale 113, des baraques qui attiraient, comme on dit, les clients, ceux qui avaient un peu d'argent à dépresser. Est-ce qu'on comprend bien ? La fête communale ne se situait pas uniquement à côté de l'église. La fête communale avait deux pôles d'attraction. Très important. Le premier pôle d'attraction était le bal clôturé, payant sur la place publique, qui était ombragé par de très vieux tilleuls, avec des racines noueuses, qui rendaient même la piste de danse en terre par anora impraticable. Et l'autre pôle qui attirait surtout les enfants, c'était le manège pujol à la croix, au chemin pour aller à la plage actuelle. Et alors, ce manège pujol avait quelque chose à l'époque, je l'ai connu en 1921, 1922, 1923, mes parents m'y menaient, il avait des moyens d'énergie naturelle. Le premier moyen d'énergie naturelle du manège pujol, à l'arbre de la liberté, qui n'existe plus, à la croix, c'était un cheval blanc. Il tournait jusqu'à minuit et demi, une heure, le dimanche soir, recommençait le lundi après-midi, et ce cheval blanc était là, il fallait prendre des précautions, c'est lui qui entraînait, pour ainsi dire, l'engrenage du manège. Et ce manège avait une musique, un orchestre moderne pour l'époque, c'était des cartons d'accordéon qui s'allongeaient et qui se repliaient avec des trous. Et il y avait des petits mimes qui semblaient chanter, qui semblaient battre à la mesure. Pour les enfants, c'était quelque chose d'attrayant et c'était aussi original. Quand le manège avait fini son travail, quand les enfants étaient, pour ainsi dire, satisfaits, monsieur et madame le Pigeau, j'ai connu la première génération, grand-père et grand-mère, arrêtait le manège, débranchait le circuit électrique pour y voir, et il fallait sortir le cheval. Le cheval, pour l'enlever de son tournis, obligeait M. Pigeau à enlever une travée du manège à deux étages. Il sortait le cheval jusqu'au lundi, et le cheval se reposait, et le lundi après-midi, jusqu'à 7h dans la soirée, le cheval recommençait à faire tourner le manège. Voilà les débuts du manège Pigeau à Saint-Pierre-d'Oriac. Il y en a peut-être eu d'autres, après, évidemment, il y a eu des transformations, on a obligé les marchands forêts à fournir leur énergie électrique avec des générateurs qu'ils avaient dans les camions à côté du manège, je m'en rappelle très bien. Voilà. Où est-ce qu'ils étaient ces Pigeau? Pigeau de Langon. Langon, d'accord. Et alors, à titre de documentation régionale, la troisième génération de Pigeau a été constituée par deux frères jumeaux qui sont devenus instituteurs que j'ai connus. Et un de ces Pigeau, Gérard, je crois, a été quelques années maire de Prignac. Voilà. Il est décédé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et j'ai entretenu toujours de bonnes relations avec eux. Ils étaient, en quelques années de différence, nous étions du même âge. Voilà les deux pôles d'attraction de la fête autrefois. J'insisterai sur une autre particularité de la fête d'autrefois, qui avait quelque chose de pittoresque et de bien. Le lundi, il y avait rassemblement sous le grand préau de l'école, avec la cour attenante, la petite maison pour la garderie des jeunes enfants de 4, 5 ans, même jusqu'à 6 ans, avant le cours préparatoire à l'école. Il y avait, le lundi après-midi, un concert par une troupe de Bordeaux. Alors, une troupe théâtrale venait de Bordeaux. Je me rappelle, il y avait de très jolis concerts, en particulier des chanteurs. Je vous parle de 1900, entre 1921 et 1925, des chanteurs de la, à cette époque, de la troupe Tichadet, qui avait occupé la scène des petits théâtres de Bordeaux jusqu'à la scène du Grand Théâtre, tous les ans. Et voilà comment se déroulait la fête. Et alors la fête, quelque chose encore de très pittoresque, la semaine avant la fête, il y avait les rétameurs qui passaient dans les maisons. Ils récupéraient cuillères, fourchettes, couteaux en étain. Ils étaient installés sur la place du monument au mont, derrière l'église. Et alors, ils faisaient attention de trier les couverts, cuillères, fourchettes. Ils avaient de l'étain fondu sur un réchaud, je me rappelle à la sortie de l'école, on les voyait faire. Et ils rétamaient, c'était le rétameur. En même temps, son métier consistait aussi à raccommoder les essentiels de cuisine, de faïence et de porcelaine. D'où la fameuse chanson, « Je suis le raccommodeur » de faïence et de porcelaine. Ils passaient dans toute la commune. C'était, pour moi, un drôle de métier. Ils mettaient des agrafes pour éviter les fuites, mais enfin, jusqu'à la destruction totale. Voilà ce qui se passait avant la fête. Parce qu'il faut que j'associe, au moment de cette fête, les réunions de familles qui comptaient plus qu'autrefois. Je prends par exemple un exemple dans mon village de Huguet. Et puis après il y a la femme, où habite maintenant la famille Vimené, deux générations. Pierre Vimené et son fils, qui a été conseillé, c'est le petit-fils maintenant, qui a pris, pour ainsi dire, à la succession, Robert, qu'Oubert Vimené, habite à la Parme. Et je me rappelle qu'à cette époque, les parents se réunissaient, il y avait de beaux repas de fête, le dimanche, même le dimanche soir, la nuit n'arrêtait personne. Et tout le monde se ramenait à la fête. Maintenant, ce n'est plus pareil. Il y avait, le lendemain, je change, parce qu'il y a des idées qui me reviennent un peu, si je risque d'être peut-être trop, trop précis, et perdre un peu de temps. Mais la route nationale était jalonnée de tables, avec des chaises, et qui offraient des rafraîchissements aux promeneurs. Parce que tout le monde se promenait de l'arbre de la liberté jusqu'à la place publique de Saint-Pierre-en-Rouillac, où se tenait le bal. Et ça faisait, croyez-moi, un drôle de remue-ménage. Il y avait l'auberge Maxime Lafourcade, qui, pour éviter les décalages, je précise bien, du trottoir, il y avait 15 centimètres, par rapport au fossé d'écoulement. Pour la fête de Saint-Pierre, il mettait des planches en dénivellation, pour pouvoir placer toutes les chaises. Et les cercles, en face de la place, le cercle de Marie-Bibbe et le cercle de Loube, faisaient pareil. Si bien que la route nationale, heureusement, il n'y avait pas la circulation de maintenant, la route nationale était au moins rétrécie de moitié. Et je n'ai pas souvenance d'avoir vu des camions, ou même des voitures à cheval, jusqu'au lundi soir de la fête, traversaient le bourg de Saint-Pierre. C'était sacré. Et vous avez parlé, là, de trois bistrots. Est-ce qu'il y en avait plusieurs ? Dans la rue de la Manne, il n'y en avait pas. Il y avait une auberge, l'auberge un peu restaurant, qui a tenu le père Maxime Lafourcade, qui avait le même prénom que son fils Maxime, faisillé par les Allemands. Il y a l'épitaphe, d'ailleurs, de toute la famille Lafourcade, au cimetière, avec l'épouse de Jean Lafourcade, qui est Paulette Dulac, qui est décédée d'un peu plus d'un mois. Sur une vieille carte postale qui représentait les conscrits en 1920, qui était photographiée sur la place de la mairie, on voit sur la gauche une grosse inscription « Casino ». Est-ce que c'était un bar ? Est-ce que c'était un dancing ? Qu'est-ce que c'était ? D'abord, le Casino appartenait à la famille Deloube. La famille Deloube avait été propriétaire d'une grande maison qui existe toujours, au couchard de la place de la mairie. Et le propriétaire, c'était Edmond Deloube. Edmond Deloube habitait là. Il tenait un café avec un billard. Il tenait une boucherie. Alors, Edmond était artisan bouché et Edmond était cafetier. Il assistait sans le vouloir. C'était le mieux placé dans la commune, avec les cercles de l'autre côté de la nationale. C'était le mieux placé pour recevoir toutes les festivités, vous comprenez. Il était obligé de s'aligner, même sacrifier son temps. Il avait, à cette époque-là, Edmond Deloube avait beaucoup d'occupations. Et alors, maintenant, évidemment, il n'y a plus qu'une arrière petite fille d'Edmond Deloube, madame Françoise Soler, qui habite une partie de la maison en tant qu'héritière de génération en génération. Mais quand j'allais à l'école primaire, je vois la famille d'Edmond Deloube, surtout à partir du mois de juin, au beau jour, être sous la tonnelle, là, des femmes qui venaient trouver ces deux filles et qui parlaient, pour ainsi dire, des nouvelles de la commune, de la pluie et du beau temps. Non, c'était... Je trouvais ça très sympathique. Et nous, nous sortions de l'école, on regardait ça. Il y avait des images, je me rappelle, entre parenthèses, d'Yves Benteja, un frère de Françoise Soler, justement, qui est devenu, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois depuis, inspecteur premier. Je ne sais même pas où il habite maintenant, mais je sais qu'il est toujours en vie. Yves Benteja, c'est le frère de Françoise Soler et de Madame Vaillard, Paulette Vaillard, dans le groupe. Quand nous nous sommes rencontrés, il y a cinq ou six ans de ça, aux environs de la Toussaint, on remettait en mémoire tous ses souvenirs, bien qu'il soit plus jeune que moi. J'étais content de nous revoir. Tout le monde va dire. Oui. Oui. Et justement, une nièce de Françoise Soler, Anne Larouille, est très intéressée, va venir avec moi parce que j'ai prévu de discuter avec Françoise Soler et donc ça fait partie de cette jeune génération qui a envie de connaître l'histoire du village, l'histoire des gens. Mais l'histoire du village, vous savez, elle n'est faite que de petits détails. Et si je vais vous en citer un, simplement, je me rappelle, par exemple, les femmes sur le trottoir qui allaient faire les commissions à l'épicerie Bentejac. Et à l'épicerie Bentejac, la plus importante de la commune, les gens se rencontraient, ils parlaient sur le trottoir et justement, ça va vous surprendre, mais ça avait fait clic dans ma tête à l'époque que j'avais 7, 8 ans. Il y avait la mère, justement, excusez-moi, mais la mère d'Yves Bentejac qui attendait son fils qui allait naître dans un mois et elle se promenait sur le trottoir entre Edmond de... le café et la boucherie Edmond de Loumbe, son grand-père et l'épicerie Bentejac. Ça m'avait frappé. J'avais 8 ans, 9 ans, mais je savais que... que Yves allait naître sous peu. C'était bizarre. On apprenait sur le tas et puis on ne se trompait pas. Oui, c'était pas la peine de raconter d'histoire. Oui, c'est comme ça. Mais enfin, je vous assure, je me rappelle très bien de ça et ça m'a fait sourire. Je tiens à le préciser, d'ailleurs. Je comprenais ça à 8 ans, 9 ans. Voilà. Et puisque on parle de ça, bon, il faut que la fête finisse, évidemment, elle se terminait tous les lundis soirs. Et puis, il y avait... Il y avait des excès, quelquefois, de bozories, comme dans tous les rassemblements. Mais on y attachait moins d'importance que maintenant. Parce que les moyens de la commission, c'était la bicyclette ou le cheval avec la carriole. Alors, le cheval, il savait ce qu'il avait à faire. Quelquefois, même, elle allait au retour et conduisait tout le monde et au vercaille. il n'y en avait pas besoin de le commander. Ni même, il n'y voyait pas trop. Parce que c'était pour le retour. À la fin de la fête, le lundi soir, c'était le retour avec la carriole, bon, tirée par le cheval, quelquefois, jusqu'au fond des communes environnantes, même en particulier de par ma famille. Nous recevions de la famille qui venait de Mazère. et d'ici Mazère, nous avons 10 kilomètres. Bon, oui, bien. Voilà. La fête, c'était surtout, à l'époque, une réunion de famille. Allez-y. Juste une petite parenthèse, comme vous le faites aussi, je vais en terminer une. Est-ce qu'il y avait une animation pour les enfants ? Parce que moi, quand j'étais petit, dans les Landes, on organisait un rassemblement des jeunes avec des mâts de cocagne sur lesquels il fallait monter pour aller, soit les casser, c'était rempli de farine, soit il y avait des poules, soit il y avait des... Est-ce qu'il y avait des choses de ce genre ? Il y avait des jeux pour les enfants. C'était du cours... Le lundi matin, ça se faisait. C'était des courses à pied. Il y avait un commissaire à contrôleur. Au départ, on tournait 50 mètres en plus près autour du commissaire à contrôleur et puis il fallait y aller à pied et puis en Corée. Je n'ai jamais vu le mât de cocagne à Saint-Pierre-Droillac ni personne aller décrocher à 3 ou 4 mètres de hauteur une pièce dans un petit sachet ou une baguiole ou un souvenir de la fête ou une poche de bonbons. Je n'ai jamais vu fonctionner l'histoire du mât de cocagne. L'histoire du mât de cocagne était quand même réservée à des gens lestes et à droite. Il fallait y aller jusqu'à nous et il fallait un certain entraînement. Mais non, c'était des jeux... qui faisaient rire le monde plutôt. Les courses, c'était commun pour essayer une course à pied. Après, il y avait des courses à bicyclette mais il n'y avait pas les tenues réglementaires comme à présent avec les hélos contenés à l'index comme ça, le sublime pour gagner de la vitesse. Et ceux qui étaient engagés c'était surtout aussi le lundi matin, ceux qui étaient engagés aux courses cyclistes, ils n'avaient pas de complications. Ils arrivaient, ils s'engageaient et retroussaient les pantalons et jusqu'au-dessus les genoux ils montaient sur le vélo et en route un petit circuit le tour du port de Saint-Pierre par le chemin de la gare la descente par le chemin de la manne une fois, deux fois ou trois fois suivant la valeur des candidats ou des coureurs cyclistes. À ce propos, j'ai vu une belle photo qui doit dater de 1920-1930, je ne sais plus très bien la situer, dans laquelle il y a des jeunes qui utilisent des vieux vélos mais qui dataient de 1850 et qui font les idiots et qui... J'ai revu j'ai revu cette scène sur d'autres photos plus récentes 1935 et 1950 donc ces vélos et je ne sais pas si vous vous en rappelez si vous avez vu c'était des vieux vélos avec... il n'y avait même pas d'enveloppe sur les hauts c'était attaché avec la ficelle Je m'en rappel oui, c'est exact je m'en rappel le vaguement il y a là dans le fond ces vélos qui étaient utilisés même exposés pour faire rire le monde c'était peut-être des occasions de reconstituer la vie d'autrefois et des... des petites... des petits faits qui se produisaient entre jeunes entre petites équipes rivales à celle qui ferait qui serait la plus forte ce n'est pas peut-être tout à fait en relation avec ce que vous m'exposez là mais je me rappelle en 1900... avant 1940 il y avait des manifestations comme ça avec des vieux vélos ça existait il y en avait qui se payaient le luxe d'ennuyer les vieux vélos sans nœud sans chambre à air rien que la jante métallique qui recevait les rayons et ils ennuisaient même le cadre du vélo de vieille graisse de porte pour que les gens en prenant le vélo s'en fèrent attention se salissent les doigts se salissent les vêtements jusqu'à la figure c'était une... un drôle de carnaval si l'on peut dire voilà ça je l'ai vu je me rappelle c'était des farces si l'on peut dire voilà maintenant il faut bien que la fête se termine c'est une fête autrefois la fête locale c'était ça marquait dans une commune il y avait de très beaux orchestres l'orchestre était je me rappelle quand j'étais enfant au milieu de la place publique à Saint-Pierre un orchestre une dizaine de musiciens nous avions un musicien un violoniste renommé à Saint-Pierre-de-Rillac M. Gérard Deneil qui... Gérard Deneil était né en 1888 ou 1889 c'était la descendance de Gérard Deneil c'est M. et Mme Sudour dans le bourg de Saint-Pierre-de-Rillac leur maison est attenante à l'hôtel de la Poste actuel et j'ai connu la famille plusieurs générations excusez-moi si j'allonge mais je suis obligé de parler j'ai connu par exemple le grand-père Belloni Deneil de cette maison là qui était sabotier et ce Belloni Deneil a été militaire d'actif après 1870 au moment de l'affaire Schneebelet à la frontière franco-allemande en Lorraine qui a failli déclencher une seconde guerre à l'époque autour de 1875 mais là je ferme la parenthèse je m'étonnerai trop longtemps par contre au sujet de la commune de Saint-Pierre-Droillat j'insiste sur la famille de Deneil où il y avait cinq fils qui ont qui sont restés dans la commune de Saint-Pierre-Droillat le premier c'était donc Belloni Deneil le second Maurice Deneil artisan-maçon qui a construit plusieurs grandes je me rappelle plusieurs grandes maisons à Saint-Pierre-Droillat et après il y a eu un coiffeur Elie Deneil qui habitait dans la route de la manne et l'autre Deneil c'était le quatrième je ne me rappelle pas je crois qu'il était marié à La Rochelle mais enfin là je sors du cadre c'est un peu une digression trop longue enfin il y avait Saint-Deneil qui sont restés à Saint-Pierre-Droillat et qui ont une descendance une descendance qui a quitté la commune ils ont tous quitté la commune et j'insiste encore sur ce point à cette époque il y avait beaucoup de descendances dans les familles qui quittaient leur pays originel pour ainsi dire et ça ça revient maintenant beaucoup de jeunes quittent leur commune obligés d'aller chercher du travail ailleurs je ne me cache pas que la question me tourmente sérieusement parce que je suis comme les autres à la sixième génération je me pose des questions pour mes petits-enfants et mes arrières petits-enfants et je n'ose même pas dans ma famille là je vais très loin je suis plus que précis je n'ose pas dans ma famille quand il y a des réunions communes qui a eu lieu une qui a eu lieu ici le 15 juin pour fêter les 20 ans d'une de mes petites filles c'était une fête familiale excusez-moi une fête familiale magnifique je n'ose pas en parler dans les réunions de famille tellement les choses vont changer en conclusion j'ai soif d'apprendre je peux continuer continuer continue continue donc après la fête je pourrais je pourrais parler par exemple de la jeunesse de Saint-Pierre-de-Ria dans la participation aux travaux préparatoires au cavalcade c'est assez long mais enfin il faut mettre comme on dit les points sur les i parce que cette participation de la jeunesse sous contrôle de personnes hommes et femmes qui avaient beaucoup de connaissances qui avaient possédé qui possédait des idées sur la technique qui possédait des idées sur la musique faisaient travailler les jeunes durant de longues soirées d'hiver et ces jeunes préparaient en lieu des cavalcades il fallait des dirigeants ces jeunes préparaient des fleurs en papier crépon en tarlatane c'était très important pour des gens qui qui s'habillaient et qui se masquaient parce que les masques avaient une grande importance c'est à dire que les masques elles cachaient l'identité réelle alors il fallait trouver c'était c'était difficile mais oubliant toutes ces précisions le but du cavalcade c'était de prendre après la fête de carnaval qui se déroulait dans les rues de Saint-Pierre sur les camions et les camionnettes des marchands de fruits et de légumes qui étaient bloqués pour la fête pendant 15 jours parce que deux dimanches de ras les jeunes empruntaient la route nationale et allaient à Bordeaux sur une grande place principale je ne sais pas laquelle devant le grand théâtre ils défilaient et ils sont revenus plusieurs fois avec leur char de carnaval avec un des premiers prix tout le monde était content évidemment ça marche un certain temps ça il est évident qu'on a vu de belles choses à Saint-Pierre-d'Oriat il y a peut-être je les compterai dans le doigt de la main une dizaine de personnes dans la commune qui s'en rappellent de ça je crois que Robert Soucaret se rappelle peut-être de ça il en a le moins que moi je crois qu'il est né en 1917 et peut-être après Raymond Miller mais je ne connais pas la commune avec toutes les fluctuations de la population actuelle je ne connais plus la moitié des habitants de Saint-Pierre-d'Oriat comme partout je vous montrerai des photos des cavalcades oui j'en ai vu chez Francine Latrille quand j'y suis allé en après-midi évidemment ça rappelle beaucoup de souvenirs parce que je crois j'insiste sur ce fait encore autrefois il n'y avait rien qui retenait pour prendre un peu de plaisir un peu de distraction qui retenait les personnes chez elles à l'intérieur de leur famille il fallait que ces personnes se rassemblent dans les cercles des rassemblements des hommes autour du billard autour des jeux de cartes maintenant plus besoin de sortir et nous avons sous les yeux le progrès qui avance pourrait s'y dire à pas de géant tout le monde reste chez soi il y a là peut-être un peu un peu d'égoïsme personnel un peu un peu de délaissement mais après tout on ne peut pas s'occuper toujours de son travail de ses envies de ses occupations de ses désirs personnels pour contenter tout le monde moi j'ai été je n'ai pas été surpris du fait que j'ai mis côtoyer beaucoup de monde de par mon métier dans l'enseignement et puis surtout surtout avec le secrétariat de mairie le secrétariat de mairie il est évident que je ne pouvais pas le comparer au secrétaire et au personnel actuel vous êtes mieux qualifié que moi en tant que conseiller municipal pour apprécier tout cet organisme qui gravite autour du maire pour ainsi dire mais à cette époque jusqu'en 1990 où j'ai quitté après 42 ans de service le secrétariat de mairie de Sainte-Foy-la-Longue je me suis aperçu que le secrétariat de mairie ouvrait la porte à beaucoup de choses parce que quand le voulon il fallait fournir des renseignements des renseignements qui intéressaient la vie de la commune aussi bien même mieux que le maire je dis bien aussi bien même mieux que le maire parce que qu'est-ce que vous voulez autrefois nous n'avions pas les plaisirs nous n'avions pas les distractions de maintenant mais le secrétaire de mairie jouait un grand rôle pour beaucoup de choses même pour des affaires personnelles particulières on mettait tout et le mouffoir par-dessus et on n'en parle plus voilà et à ce sujet je peux bien continuer après cette fête de carnaval et la fête des jeunes jusqu'au défilé des cavalcades à Bordeaux il y a évidemment une autre partie des activités de la commune ces activités intéressaient d'abord les balles masquées puisqu'on organisait carnaval et puis c'était les balles dans le courant de l'hiver qui portaient des noms particuliers il y avait le bal de la fête du cochon il y avait le bal où les jeunes se rassemblaient avant pour élire un roi et une reine alors il y avait le bal de la jeunesse dans la commune de Saint-Pierre-de-Rouillard comme dans les communes limitrophes avec un roi et une reine je me rappelle en 1924 ou 1925 à Saint-Pierre-de-Rouillard la salle des fêtes n'était pas construite et le bal avait lieu dans une salle au bord de la route nationale c'était à l'époque le cercle Clouchard ce cercle Clouchard existe toujours il y a un bureau on m'avait demandé personnellement de payer une cotisation j'ai payé la cotisation 2 ou 3 en euros puis après j'ai dit je vous laisse toutes mes parts je ne peux plus m'en occuper j'ai des occupations ailleurs mais je sais qu'il y a un bureau qu'il faut déclarer de temps en temps à la préfecture ça j'en suis un peu pas sûr et le bal avec le roi et la reine comme si c'était un époux et une épouse avait lieu et les jeunes je me rappelle avoir eu la jeunesse danser jusque sur la route nationale devant les deux cercles le cercle Clouchard et le cercle de Marie-Bib avec un perron un balcon pardon le balcon là en bois les gens qui jouaient aux cartes à bordure c'était c'était calculé pour ça c'était construit c'était bien il y avait une je sais pas une certaine installation matérielle à cette époque dans le bourg de Saint-Pierre-Druillac qui convenait bien aux manifestations et il y avait des meneurs des gens jeunes qui aimaient s'occuper des autres et qui y mettaient le temps il y avait particulièrement Jean Arthaud le fils du géomètre il y avait je me rappelle Jean Deneil Jean Deneil trop de temps trop de temps trop de bandes mais je tiens personnellement à rappeler toutes ces portions de mémoire personnelle je ne sais pas pourquoi comment comment ai-je pu retenir tout ce dont j'ai à cœur et si je vous le dis c'est que je l'ai profondément à cœur tellement bien que je n'ai pas pu me passer de l'écrire pour moi personnellement je continue j'ai parlé des balles on pourrait faire ouvrir une parenthèse avec le casino que j'ai connu parce que j'avais 6 ans 7 ans mes parents me menaient au balle ils allaient danser comme on me laissait m'amuser dans le balle nous courions les uns les autres quelques fois on s'aplatissait mais j'ai couru dans le casino qui a été démoli par la suite c'était une construction qui appartenait à Edmond de Louvre à côté du hangar qui lui servait pour abattre les veux et les veaux car Edmond était bouché Edmond était bouché cafetier enfin il rendait plusieurs services dans la commune de Saint-Pierre-d'Orient comme les épiciers d'ailleurs il y avait des petites fisseries mais elles ont disparu comme les commerçants en fruits il faudra peut-être reparler de cette idée de progrès dans les productions de Saint-Pierre-d'Orient et qui ont toutes finalement n'ont pas eu de suite sérieuse parce que les gens les travailleurs les exploitants agricoles ont été trop gourmands je m'explique ils ont été trop gourmands à partir de 1942 au moment de l'occupation 1945 il y a eu une période où le vin ne se vendait plus il faudra peut-être reparler de la question vinicole un jour ou l'autre ce sont des soubresauts très graves qui se produisent dans les régions productrices et que nous avons tendance à oublier mais laissons la partie vinicole de côté pour maintenant je veux en revenir à la comment ? on peut en revenir une petite parenthèse sur les balles qu'est-ce que les gens dansaient ? ah quels dansaient ? il y avait beaucoup de chanteurs dans les dans les orchestres ils dansaient le quadril ils se tenaient les cavaliers quatre par quatre main dans la main et il fallait pas lâcher parce que à un moment donné ça tournait vite vous savez la cavalière elle était perdue elle arrivait dans les vapes attention le fameux quadril je ne parle pas du quadril des lancers peut-être qu'il a été dansé dans le fameux casino des mondeloups je ne m'occupais pas c'est de l'huit c'était importé des USA made une USA pas made mais joué et il dansait le charleston il y avait un couplet un peu de passez-moi l'expression un petit couplet Azali 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 dis-moi si tu m'aimes Azali 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 dis-moi si tu m'aimeras et ainsi de suite il y avait c'était la vogue de plusieurs chanteurs de Maurice Chevalier qui créait des danses à sa façon mais j'insiste c'était la plus belle danse c'était le quadrill on disait quadrill quadrill quadrille 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 ça se dansait avec quatre couples et pas des maladroits comme un meneur attention la question était posée c'était le quadrill c'était le charleston après est arrivé le one step one step un pas l'un après l'autre je n'insère rien il y avait la valse traditionnelle je ne sais pas si c'était la valse de Vienne mais en fait je vais tourner plus que d'habitude et puis il y avait des chanteurs j'ai oublié beaucoup de noms mais en fait vous savez tous les événements qu'ils soient tragiques ou heureux dans un pays ont amené beaucoup de manières à cette époque ont amené beaucoup de manifestations de jeunes et beaucoup de créations de chansons des chansons quelquefois tristes ou d'autres fois des chansons heureuses ça dépendait des événements mais il suffit quelquefois de de mettre un simple mot pour à moi personnellement on peut me rappeler une suite une succession de faits vécus mais qu'est-ce que vous voulez il faut y penser il pensait on ne peut pas le voulu aussi il ne faut pas y penser avant ni après il faut y penser pendant mais enfin c'est comme ça j'avais ensuite ajouté les conscrits ça comptait à l'époque trois jours de conseil de révision où le conseil de révision il était vite il était bâclé à Saint-Macaire parce que c'était des périodes des années un peu creuses mais ça ça suivait de pour les jeunes il y avait la classe il y avait même quelquefois pour certains la sous-classe et ils entraînaient même quelquefois les filles de la classe et ce n'était pas rien d'être fille de la classe des conscrits alors évidemment c'était des bons repas c'était la promenade dans la commune rien ne se fait sans argent alors on pouvait donner des dons en espèces des poulets quand on passait devant une propriété on offrait un poulet on offrait pour une poule-pot et puis les conscrits ils accrochaient ça tous ces meurtres perpétrés pendant deux jours en mode de la happe du drapeau et tout ça se promenait faisait le tour de la commune pendant deux jours c'était bien c'était sympathique et on entendait la musique des conscrits le tamour la clique avec l'éclairant les vieux quelquefois ils étaient à la vigne ils continuaient à travailler avec le sourire ils sont à Mounicès ils sont à Jean-Rodon chez Latrille les parents de Francine à Latrille à l'époque de son mari ils sont chez Firmin-Richard la maison de Tosin actuellement ils sont au port comme une fois les gens t'entendent dire quelquefois ils restaient longtemps ils restaient trop longtemps parce qu'ils buvaient trop mais enfin ceux qui ne pouvaient pas revenir ils dormaient dans le fossé ils se ramenaient pour manger le soir ou pour aller au bal c'était il y avait des chiffres quand même il y avait des chiffres des joueurs de chiffres oui des joueurs de chiffres et alors évidemment c'était des balles et des tournées des conscrits suivant les dates de conseils de révision il fallait retenir l'orchestre pire que maintenant mais enfin c'est tout ça ça entretenait des relations sympathiques quelquefois oser pas demander le possible mais enfin il y a des limites à tout ça les conscrits il y avait de belles fêtes ça j'en connais que moi personnellement j'ai participé à la classe 36 nous n'étions que deux trois même à cette époque et la fête n'a pas d'oreille à 20 ans et puis il y avait quelque chose qui nous talonnait derrière la situation internationale à 20 ans on voyait comment ça se passait et enfin là dessus peut-être qu'il faudra ouvrir un chapitre mais pour le moment après toutes ces bombances ces participations au rire et aux manifestations heureuses de la commune laissons ça tranquille nous risquons d'en reparler mais très sobrement je dis bien sans trop appuyer le moment voulu parce que s'il y a eu de belles choses il y en a eu aussi de très tristes voilà et j'ai peut-être oublié quelque chose puisque le temps me le permet je vais ajouter les manifestations de la clique et de la société de gymnastique Les Bleuets alors cette société de gymnastique Les Bleuets avait un président qui n'avait pas d'enfant un boulanger Joseph Darmuzet l'emplacement de la boulangerie Goltier actuelle et Joseph Darmuzet a pris en main la clique des Bleuets et la société de gymnastique d'abord la clique avec un moniteur de langon tarisse l'éclairant les trompettes les tambeaux Comment il y avait des personnes ? Comment il y avait des musiciens dans cette clique ? Oh toute une partie de la jeunesse ils étaient oh je ne veux pas exagérer entre 25 et 30 Raymond Hiller vous donnerait des chiffres exemples de Saint-Pierre-le-Royac tous quelques-uns des communes limitrophes mais surtout de Saint-Pierre-le-Royac et bon ça c'est un côté les Bleuets de Saint-Pierre-le-Royac mais l'autre côté à mon avis il était beaucoup plus beau c'était la société des gymnastiques les exercices à la barre fixe et aux barres parallèles avec un moniteur de langot aussi qui s'appelait Gauve je les ai vus évoluer plusieurs années durant il y avait à la fête du mois d'août dans le parc du château d'Oroac à Saint-Pierre-le-Royac une grande prairie qui était occupée par une strade toutes les notabilités le conseil municipal était invité et il y avait des manifestations de cliques avec clairon tambour il y avait des manifestations de mouvements par exemple le mouvement des bâtonnets pour les enfants les premiers mouvements à la barre fixe pour les super les extraforts et j'ai des souvenirs extraordinaires de mouvements exécutés dans le château d'Oroac maintenant dans le parc du château d'Oroac où sont les maisons actuelles les plusieurs dimanches du mois d'août 1926 27 28 29 et 30 il y avait la vaillante les bleuets de Saint-Pierre-le-Royac la vaillante de Langon la fraternelle de Landirac et la fraternelle de Savignac d'Oroac presque une fête comme la fête patronale de la Saint-Pierre et tout le monde était content il y avait une équipe à la barre fixe à l'époque en 1926 27 qui sortait de l'ordinaire je cite les noms tellement j'aimais ça d'ailleurs j'en ai pratiqué ma part mais à l'école normale et j'aimais bien ça ça m'a servi plusieurs fois d'ailleurs entre parenthèses mais à l'époque il y avait Georges Couture le père d'Yves Couture de Jean-Rodeau au château j'ai oublié le nom il y avait Émile Dufier le mari de Madame Veuve Dufier la Fouque Suzanne Suzanne Dufier il y avait Jean Fort il y avait André Fort Charles Cardillac de la Penonte la grande maison où habite maintenant le grand patron de Renaud Mazère je crois bien il y avait Jean Lès et tout ça défilait au Pâques avancées ils arrivaient à la barre fixe ils arrivaient au bar parallèle et c'était magnifique dans des tenues noires c'était la tenue réglementaire au Pâques avancées et chacun à tour de rôle faisait leur numéro leur exhibition c'était beau et tout s'est arrêté ou à peu près quand le président d'un musée il ne s'en est plus occupé il est tombé malade il est décédé en 1951 1952 d'un cancer alors la vaillante c'était les musiciens la vaillante de l'argent non pas la vaillante ici sur Saint-Pierre c'était la société de gymnastique les bleuets c'est des sociétés de Saint-Pierre-Loyard et la clique s'appelait comment ? les bleuets aussi parce que la société de gymnastique les bleuets avaient une section gymnastique et une section clique et ils ont fait le championnat de France ils revenaient avec des diplômes voilà je ne comprenais pas très bien parce qu'ils s'appelaient les deux oui très bien d'accord il y avait les deux sections mais ça marchait les répétitions se faisaient chez la fu Forgeron Américord pour la clique deux fois par semaine et pour les agrès barres parallèles et barres fixes chez le chai d'Ernest Rambaud qui tombe presque en ruine maintenant les émissions des gymnastiques de la société les bleuets qui étaient accompagnées dans les déplacements dans toute la France par la clique tambour cléron et trompette et je sais qu'ils ont fait le championnat de France longtemps tout le temps